Chaque tatouage est très réfléchi. Il n'y a pas un tatouage sur moi que je regrette aujourd'hui. J'ai commencé à l'âge de 18 ans, donc à l'âge légal du tatouage. La moitié de mes tatouages représente des significations beaucoup sur ma famille. J'ai mes parents, j'ai mes grands-parents, j'ai mes frères et soeurs. J'ai tout le monde sur ma main. J'aime bien tout ce qui est crâne, parce que j'en ai partout chez moi. Donc j'ai voulu faire ça sur ma main. Le visage, c'est ce que j'ai fait en dernier. Donc j'en ai fait un, j'en ai fait deux, j'en ai fait trois, et après ça a continué. Après j'ai attaqué les oreilles, qui a été très douloureux. Et après j'ai continué tout le côté là, et puis le dernier c'est la dague au milieu du fond. La dague, ça veut dire la trahison, et tout ça. Je pense que tout est tatoué, ou incontré sombrant, je pense. On est loin du modèle final. Je vais bientôt attaquer mon dos complet. Je vais faire un sacré cœur avec des anges, et les anges représenteront chaque membre de ma famille. Quand on se voit, c'est vrai qu'on est tous contents de se croiser, de discuter, de voir les derniers tatous qu'on a fait, de parler de tout et de rien. Le tatouage, c'est un art comme un autre, c'est comme les gens qui ont des tableaux chez eux. Sauf que moi, tout ce que j'ai sur moi, je vais l'emporter avec moi, jusqu'à dans ma tombe. Et ce sera ma plus grande fierté d'emporter tout avec moi. Et ce sera ma plus grande fierté d'emporter avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada